Coucou les filles, je m'appelle Nathalie, je suis formatrice internationale, donc où que vous soyez, je peux vous accompagner vers ce métier. Donc aujourd'hui, nous allons voir une méthode un peu particulière qui vient de sortir il n'y a pas trop longtemps, qui s'appelle la méthode américaine. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou peut-être pas du tout. Eh bien, nous allons voir tout ça ensemble et on se retrouve à la fin pour que je vous dise exactement ce que j'en pense. Mais en tout cas, si vous êtes débutante, ça peut être une technique qui peut vous intéresser parce que vous allez gagner pas mal de temps. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on la maîtrise. On se retrouve juste après la vidéo. Donc, on se retrouve pour vous montrer cette fameuse pose américaine. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est ma pose que je vous ai montrée il y a quelques jours. Donc, je vais la retirer et on va voir ensemble comment procéder pour la pose américaine. Donc, je vais limer tout ça. Si vous vous demandez comment limer le semi-permanent, j'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur le sujet. Donc, je procède à la dépose et ensuite, on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc j'ai déposé la couleur. J'ai également repoussé à nouveau un petit peu mes cuticules. Et donc là, je passe à nouveau avec mon cleaner pour bien enlever toute la poussière. Alors, j'ai laissé un tout petit peu de gel de base épaisse. Voilà, tout simplement pour protéger mon ongle. Je n'enlève jamais entièrement tout le produit. Encore une fois, voilà, pour éviter d'abîmer mon ongle naturel. Là, c'est vraiment mon ongle naturel. Donc, je fais attention de ne pas trop l'abîmer. Donc, pour cette pose américaine, j'avais préparé une petite capsule que je ne trouvais plus puisqu'elle est transparente. Donc, j'ai pris une capsule à la largeur de mon pouce. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas encore testé cette technique et que j'ai vraiment hâte de la tester avec vous. Donc, voilà, c'est de la bonne largeur. On vérifie toujours bien sur les côtés. Donc là, l'objectif, ça va être de coller cette capsule. Pour qu'elle colle, deux impératifs. Il faut que votre ongle soit dégraissé, que votre ongle soit dépolis et que l'intérieur de la capsule soit dépolis également. Si jamais elle brille comme là, en fait, elle va se décoller et ce n'est vraiment pas l'objectif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma ponceuse. Je vais changer mon embout puisque j'avais un embout fin pour les cuticules. Je vais mettre mon embout céramique. Et on va venir donc dépolir l'intérieur de la capsule. Donc, sur toute la largeur de l'ongle. Si vous ne procédez pas comme ça, c'est impossible que ça tienne. Voilà. Une fois que c'est fait, encore une fois, c'est impératif. On enlève toujours la poussière. On travaille proprement. La poussière ferait en sorte que ça ne tienne pas. Alors, quelle est la différence entre une pose de capsule classique et une pose américaine ? Alors, une pose de capsule classique, en général, se pose uniquement sur une partie de l'ongle. Et en fait, on va venir enlever le décalage en limant. Là, l'objectif, ça ne va pas être du tout la même chose. En fait, l'objectif, ça va être de coller la capsule sur l'ongle directement, sur tout l'ongle, en fait. Voilà. Donc, de cette manière-là. Et je me rends compte que j'aurais pu dépolir un peu plus. Ce n'est pas grave. On va le faire. Et donc, on va continuer. Parce qu'en fait, mon ongle est long. Normalement, ça se fait plutôt sur ongle plus court. Alors, si la capsule est trop droite par rapport à votre ongle, que votre ongle est plus courbée, le mien est relativement courbé, vous pouvez un petit peu appuyer, exercer une petite pression sur les côtés afin de l'arrondir un petit peu. Et inversement, si votre ongle est plus plat que la capsule. Maintenant, on va utiliser les produits que je vous ai présentés il y a deux vidéos de ça. C'est-à-dire la base épaisse. Là, je vais prendre la clear. La clear, ça veut dire tout simplement la transparente. Parce que là, j'ai une capsule qui est transparente. Donc, on va rester sur le transparent. On ne va pas prendre trop de produits. Et on va venir donc en appliquer sur la partie qu'on a dépolie. Tout simplement. Donc, on va en mettre moins vers le haut de la capsule. Donc là où il y aura la cuticule. Et on va en mettre très peu sur les côtés. Et on va en mettre plus vers le milieu. Alors là, vous allez me dire, ce n'est pas très logique, effectivement. Mais vous allez voir pourquoi. Alors, je n'en mets pas trop. Parce qu'en fait, le produit va encore de lui-même se positionner vers l'avant. Donc, je me demande même si je n'en ai pas mis un peu trop. On va voir. Donc là, l'objectif, ça va être de placer la capsule. De telle sorte. Voilà. On va monter progressivement. Là, vous voyez que le produit, voilà, commence à adhérer. Donc, on va un peu l'appuyer de partout. Alors, il ne faut surtout pas qu'il n'y ait de bulles. J'appuie un petit peu sur l'avant. Il faut que tout l'ongle adhère. Et là, voilà, il se décolle sur l'arrière quand j'appuie sur l'avant. Donc, surtout, il ne faut pas de bulles sur le haut. Je vous conseille même, quand vous catalysez, de tenir l'ongle un petit peu vers sur le haut pour justement qu'à ce niveau-là, ça catalyse bien. Et donc, je vais appuyer légèrement pour que, en fait, le gel adhère jusqu'au bout. Il y aura peut-être du petit limage à faire ensuite. On va voir. Donc, je vais procéder ainsi. Donc, le tenir comme ça sous la lampe en exerçant une très légère pression. Et on va catalyser tout cela. Voilà, la capsule a catalysé. Elle ne bouge plus. Par contre, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est relimer un tout petit peu à ce niveau-là. Donc, pour cela, on va prendre à nouveau le même embout céramique. Et on va passer... Alors là, il ne fait vraiment pas mal sur l'avant. Donc, on va passer près de la cuticule pour pouvoir l'affiner un petit peu. ... 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